Chers publics, chers patients, c'est un grand plaisir pour moi de démarrer cette soirée de discussion. On a la grande chance d'avoir deux cardiologues, un cardiochirurgien et un neurologue, et vous allez entendre les exposés par la suite. Moi je m'appelle Guéau Carrette, je suis médecin agrégé au service de cardiologie, et je fais surtout la cardiologie préventive, et même durant cette période de crise, la prévention cardiovasculaire reste quelque chose de très important, et c'est de ça que je voulais vous parler au cours des prochaines dix minutes. Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre les maladies cardiovasculaires et le Covid ? Moi je pense qu'il y a deux points principaux. La première étant que le Covid mobilise des ressources, comme vous avez entendu, qui sont habituellement utilisées pour protéger et traiter votre cœur et vos vaisseaux, votre cerveau également. Et deuxièmement, de manière très curieuse, le virus du Covid, le SARS-CoV-2, utilise un récepteur pour entrer dans la cellule, qui est un récepteur de signalisation très important dans les maladies cardiovasculaires également. Donc il y a un lien pathophysiologique et naturel. Il y a trois points à discuter. La perspective par rapport aux soins durant la crise, comment vous pouvez protéger votre cœur ? Deuxièmement, le Covid-19, est-ce que c'est un facteur de risque cardiovasculaire pour vous ? Troisièmement, si vous avez une maladie vasculaire ou cérébrale connue ou cardiaque, est-ce que c'est un facteur de risque pour le Covid-19 sévère ? Donc je vous propose durant les prochains dix minutes de discuter quatre points. Votre hôpital et votre médecin en temps de crise. Deuxièmement, est-ce qu'il y a aussi des bons aspects dans la crise Covid-19 pour le cœur notamment et pour les poumons ? Troisièmement, très important, les médicaments pour le cœur. Durant la crise, comment il faut faire ? Il faut les maintenir bien sûr. Et quatrièmement, comment protéger votre cœur et vos vaisseaux et en même temps vous prémunir contre une atteinte Covid-19 sévère ? Je vous présente Madame A. Madame A est une de nos patientes au service de cardiologie. 49 ans, travaille dans la vente. Elle élève seule son enfant, fait très peu d'activités sportives. Malheureusement, elle a fait un infarctus du myocarde il y a deux ans. Elle n'a aucune plainte actuellement. Elle prend trois comprimés tous les jours, l'aspirine cardio, du perandopril, ce qui est un médicament contre la tension artérielle trop élevée et l'atorvastatine, un médicament pour baisser son mauvais cholestérol. Dans ces facteurs de risque cardiovasculaire, il y a une hypertension artérielle, un cholestérol qui est un peu élevé. Elle ne fume pas et il n'y a pas d'autres personnes avec infarctus dans sa famille. Quand le professeur Noble, que vous allez entendre tout à l'heure, a fait sa coronographie, vous voyez sur la gauche une de ses coronaires, donc les petites artères du cœur, et vous voyez plusieurs rétrécissements au niveau de la coronaire, voulant dire que Madame A a de l'athérosclérose. Grosso modo, ses artères sont sales et c'est pour ça qu'elle a fait son infarctus. Madame A est en bon état général, excellent état général même, et l'examen physique n'a rien de très particulier hormis une tension artérielle à 150 sur 90. Ceux d'entre vous qui connaissent ça un peu savent qu'on vise en dessous de 130 et 80 mmHg pour la tension, donc clairement trop haut pour Madame A. Elle a aussi une obésité de stade 1. Au laboratoire, il n'y a rien de très particulier à nouveau, mais un cholestérol encore très élevé pour elle, avec un LDL, c'est le mauvais cholestérol à 2.8 pour une cible qui est à moins que 1.8. Donc elle est encore assez loin de sa cible, c'est un facteur de risque important pour Madame A. En conclusion, Madame A va bien, elle vit avec sa maladie, elle a la tension encore beaucoup trop élevée et le cholestérol trop élevé, et bien sûr, elle pourrait faire plus encore sur le plan hygiène et diététique. Madame A nous pose la question, est-ce que je suis à risque pour un COVID-19 sévère ? Et entre-temps, malheureusement ou heureusement avec le recul qu'on a par rapport à la première vague, on connaît ça assez bien. C'est vrai que la grande majorité des cas COVID-19 sévères surviennent chez des personnes âgées et des personnes avec comorbidité, mais il faut toujours se souvenir que tout patient, toute personne peut développer un COVID-19 sévère, aussi les enfants. Et on connaît les facteurs de risque principale pour le COVID-19 sévère, ce sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, toute maladie chronique des poumons, le cancer, surtout un cancer actif, une maladie rénale chronique, l'obésité et la dépendance au tabac. Vous voyez que Madame A en a plusieurs, donc elle est clairement à risque pour une évolution défavorable du COVID. Madame A me dit qu'elle ne veut pas déranger, mais elle a très peur du COVID-19. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse avec sa tension artérielle qui reste très élevée ? Elle me demande aussi si la douleur au niveau de la poitrine qu'elle a eue lors de son infarctus devait revenir de manière prolongée, est-ce qu'il faut appeler le 144 ? Pour revenir sur la tension artérielle, ce qui a été constaté durant la première vague du COVID, c'est qu'en Europe, 60% des centres d'excellence d'hypertension étaient fermés durant toute la vague. Donc, il y avait un problème d'accès aux soins. Deuxièmement, ce qu'on a constaté, c'est que vous voyez ça sur le graphique sur la gauche, qu'il y avait nettement moins de personnes avec infarctus qui arrivaient à l'hôpital. Ces données viennent d'Angleterre. Il y avait jusqu'à 40% d'infarctus en moins. Ce n'était pas parce qu'il y avait moins d'infarctus, mais vraisemblablement, les gens venaient avec du retard ou ne venaient pas du tout à la fin. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas répéter. Sur la ligne rouge, vous voyez le temps de confinement et on voit que c'est seulement après une campagne d'information et de mobilisation un peu similaire à ce qu'on fait aujourd'hui, que les gens ont compris qu'il ne faut pas hésiter d'appeler le 144 si ça ne va pas. Il y a plusieurs symptômes clés que, par exemple, le professeur Hubert va aussi vous détailler davantage encore après. À Genève, les HUG et les médecins de la ville restent toujours ouverts et disponibles pour vous. Et on est vraiment là pour vous. Les malades de COVID-19 sont strictement séparés des autres malades aux HUG et dans les cliniques. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut continuer à consulter aussi pour les maladies cardiovasculaires, pardon, les facteurs de risque cardiovasculaires s'il le faut, pour l'hypertension ou le cholestérol très élevé. Et surtout, s'il y a un signe d'alarme comme une douleur thoracique qui ne passe pas, il faut appeler le 144. On est là pour vous. La quatrième question de Madame A. Est-ce que la crise COVID-19 a aussi des bons effets sur mon cœur ? Elle habite à côté d'une rue et elle entendait nettement moins de bris durant le confinement. Certains d'entre vous ont aussi fait cette expérience. Elle a aussi constaté que l'air est peut-être un peu meilleur. Tous les deux sont vrais. Sur la gauche, vous voyez que la circulation dans les rues, c'est des données des États-Unis, mais ici en Europe, c'est semblable, avait durant le confinement, que vous voyez en trait noir, fortement baissé. Et aussi, la qualité de l'air mesurée comme particules fines dans l'air était nettement plus pure durant la période de confinement. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est ce graphique qui est un peu difficile à comprendre, mais sur l'axe X, vous avez le temps entre novembre 2019 et aujourd'hui. Sur l'axe Y, le bruit sismique à haute fréquence, c'est des sondes qui sont très profondément sous la Terre, qui enregistrent l'activité de vibration, de quelque sorte, qui est faite par l'homme. Et vous voyez ces variations très importantes dans cette activité sismique qui correspondent aux semaines. Durant le week-end, il y a nettement moins de bruit sismique décelable sous la Terre. Et en temps normal, on est à ce niveau ici que vous voyez. Durant le confinement qui est intervenu dans cette région-là, on a baissé la moyenne même en-dessous de l'activité durant le week-end. Donc, on peut voir ce qu'on fait à notre Terre. Toute l'activité humaine laisse beaucoup de traces. Malgré ces effets plutôt favorables pour la santé cardiovasculaire, il est probable que globalement la crise COVID-19 augmente le risque cardiovasculaire. Il y a plus de stress, plus de dépression, plus de perturbations de sommeil et on s'attend plutôt à un effet défavorable globalement. J'aimerais encore discuter deux choses avec vous avant de conclure. Premièrement, l'utilisation des médicaments durant la crise COVID, on utilise beaucoup pour traiter l'insurance cardiaque et pour l'hypertension artérielle également des médicaments qui s'appellent les ARB ou Sartan et les IEC. Ce sont des médicaments qui sont aussi des médicaments contre l'hypertension artérielle les plus utilisés. Ces deux classes de substances agissent dans un système de signalisation qui s'appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone qui est en lien avec ce fameux récepteur ACE2 auquel se lie le virus du COVID. Donc, il y avait certains scientifiques au début de la crise COVID qui interrogeaient par rapport à l'observation que certains études avaient démontré que sous ces deux types de médicaments, le nombre de récepteurs ACE2 avait augmenté sur les cellules analysées. Donc, il s'interrogeait si les médicaments pourraient favoriser un COVID sévère ou une mauvaise évolution du COVID. Pour ça, heureusement, on a entre-temps beaucoup de données, des données d'études cliniques, d'observations cliniques. Et il est très clair que les Sartan et les IEC ne sont pas associés au COVID sévère et pourraient même protéger contre le COVID sévère. De plus, on sait très clairement, et ça, c'est de très bonnes données, qu'un arrêt des Sartan et des IEC augmente la mortalité cardiovasculaire. Donc, aucune recommandation et aucune crainte à continuer votre traitement que vous preniez déjà auparavant. C'est aussi repris par les différentes sociétés savantes. Et c'est très important de vous baser sur des bonnes informations quand vous prenez une décision thérapeutique avec votre médecin de référence. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour protéger vos vaisseaux et vous protéger contre le COVID en même temps ? Il faut maintenir vos vaisseaux en bonne santé. Ça va vous éviter des soucis de santé et ça va vous rendre plus résistants contre le COVID-19. Comment on peut agir, comme disait ma collègue tout à l'heure, sur les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables ? Les quatre points principaux sont le tabac ou la dépendance au tabac plutôt. Malheureusement, certains d'entre vous sont dépendants au tabac. Le diabète, la tension artérielle et le cholestérol. Il est vrai qu'on peut faire certaines choses avec des approches diététiques qui ont un certain effet bénéfique. Pour la tension artérielle, on peut aussi travailler sur la consommation de sel qui a un certain effet. On peut toujours, pour la majorité entre nous, perdre un peu de poids. On peut toujours faire plus d'activité physique. Mais si on veut réduire la tension artérielle et le cholestérol d'une manière importante, il n'y a pas d'autre moyen qu'une pharmacothérapie pour la plupart des patients entre vous. Et on connaît très bien le lien direct et causal entre la tension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Pour chaque diminution de 10 millimètres mercure de la tension, vous diminuez de 20% les infarctus, de 27% les AVC et même de 28% l'insuffisance cardiaque. C'est des données parmi les plus solides en médecine où le lien cause-effet ne fait aucun doute. Pareil pour le cholestérol. On utilise en cardiologie et le professeur Noble va vous le confirmer avec grand succès. Les statines, c'est des médicaments qui baissent le taux de mauvais cholestérol. Pour chaque millimôle de baisse de mauvais cholestérol LDL, vous allez observer 20, on peut observer 20% d'événements cardiovasculaires en moins. Il est vrai qu'on peut obtenir cette baisse du cholestérol comme on veut, avec une chirurgie, avec plus d'activité physique ou avec un médicament. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des médicaments efficaces et sûrs à disposition qui nous permettent de baisser beaucoup et de vous protéger davantage. Donc, en résumé, pour la tension artérielle et le cholestérol, parlez à votre médecin des facteurs de risque cardiovasculaire. Ce n'est pas seulement important pour le cœur, pour le cerveau, pour les vaisseaux, pour les jambes, mais aussi pour le Covid-19. Visez la tension artérielle et le cholestérol le plus bas possible et il y a des traitements efficaces et bien tolérés disponibles. En résumé, les HUG et les médecins de la ville restent ouverts et disponibles pour vous à tout moment. Maintenez votre santé cardiovasculaire, n'arrêtez pas votre traitement durant la crise et ayez une exigence particulière par rapport à la dépendance au tabac, par rapport à la tension artérielle, au cholestérol et au diabète. Merci beaucoup. Abonnez-vous !